Alors chers amis, encore le bonsoir, je suis la sœur Anxélie, juste pour vous partager une petite expérience que j'ai vécue dans l'entrepreneuriat, voilà. Alors donc un matin, mon papa m'a remis l'argent de la popote et avec les conseils de maman, elle m'a demandé de chercher à vendre quelque chose pour avoir de l'argent sur moi-même pour ne pas toujours tomber l'année. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à ce que je vais faire. Et quand on m'a donné l'argent de la popote, j'ai enlevé 5000 francs dedans, vu que notre maison est située en bord de route et il y a une école primaire loin de notre maison. Donc j'ai commencé par vendre du pain, pain condiment avec jus à côté. Bon, au début je faisais le pain condiment seulement, vu que l'argent n'était insuffisant pour faire le jus. Donc c'est ainsi que j'ai pris les 5000 francs, je suis allée au marché, j'ai acheté quelques condiments, quelques vermicelles, une plaquette d'oeufs, un peu de poisson fumé et puis quelques petits petits trucs. J'ai contacté un vendelet livreur de pain là. J'ai contacté un. Et donc chaque matin, il me livrait le pain à 5h45, je sortais toujours à 6h. Donc la première semaine vraiment c'était un peu difficile, c'était compliqué et moi j'avais un peu honte, sérieusement, sérieusement j'avais un peu honte parce que je suis allée à l'école, je suis allée à l'école. C'est pas comme si je ne connaissais rien, c'est pas comme si je ne connais rien, je suis allée à l'école, mais me vaut en train de vendre du pain, condiment, aïa, sérieux hein, les débuts, j'avais beaucoup honte. Et par la suite, bon, ce qui était intéressant c'est que quand je sortais les matins, j'étais gling, gling, comme si je partais au bureau, bien maquillée, bien coiffée, en ce temps là j'avais les cheveux. Donc la première semaine, j'ai commencé à vendre du pain, condiment, ça finissait au plus grand à 10h, parfois mais 8h, 9h c'est fini. La première semaine, 8h, 9h fini. Donc en moins de 4 jours, j'ai pu rembourser les 5.000 francs que j'ai enlevé dans la porte porte et puis le bénéfice là, j'ai pris pour rouler avec. Donc la semaine qui a suivi, j'ai fait un bon bénéfice, c'est-à-dire chaque jour je mettais 1.500 dans la caisse. Chaque jour je mettais 1.500 dans la caisse. Et quand le bénéfice arrivait au moins à 10.000 francs comme ça, je suis allée à Jamy. Moi même je suis allée à Jamy. J'ai pris les choses en gros, puis je suis venue déposer. Et donc, j'ai commencé à rouler avec, rouler avec. Et en moins d'un mois, je vous assure que j'ai touché près de 70.000 francs dans la vente de pain et condiments. J'ai touché 70.000 francs en un mois. Dans le mois qui a suivi, j'ai commencé à mettre le jus à côté. Jus, jus de bissap, jus de nyamoncou. Moi même je le faisais à la maison, vu qu'il y avait un frigo à la maison. Donc, jus de bissap, jus de nyamoncou. Et puis j'achetais les caramels là. Caramels, j'ai acheté les caramels, je mets dans les boîtes, les dépos sur la table. Et puis aussi, je mettais aussi les torfilles. Donc, ça faisait que j'avais un bon revenu au fait. Et du coup, les gens, les gens, les gens, comment je dirais-je, les gens m'encouragèrent au fait. Il y a des parents qui venaient à acheter le pain. Ils m'encouragèrent à vendre le pain. D'autres me félicitaient. Et il faut dire que j'ai eu une satisfaction. Et j'ai commencé à m'épanouir. J'ai commencé à ne plus avoir de m'exprimer, de faire quelque chose au fait. Et il faut dire que j'ai fait deux mois dans la vente. Mais il est important de signifier une chose. Que je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. En matière de vente et autres là. Même si tu veux entreprendre, il faut savoir qu'il y a toujours, il y a toujours quelque chose. Mais des personnes qui vont vouloir vraiment vous mettre les bâtons dans les roues. Je me rappelle très bien. En moins d'une semaine, je vendais. Les clients s'approchaient de moi. En tout cas, c'était bien. Et un matin, un matin, j'ai une de mes tantes qui est venue frapper le portail. Et quand je suis sortie, il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a déféqué sous ma table. La table où je mets les condiments pour vendre là. Quelqu'un veut me déféquer là. Elle m'a dit de ne pas m'approcher de ça. Parce que chaque matin, je versais le sel. Je versais le sel où je vendais. Je versais le sel. Je mettais même le sel dans de l'eau. Et puis, j'aspégeais le coin en fait. Parce que ça chasse les mauvaises ondes et autres. Donc, chaque matin, je le faisais. Mais quand la dame a fini ça toute la journée, la dame a eu une migraine. Elle a eu des fortes migraines. Et j'ai compris que c'était la main de l'ennemi. Pour que je puisse cesser l'activité au fait. Et je vous assure, je n'ai que fait deux mois seulement. Dans cette activité, il y a deux mois. Deux mois pleins. Le mois qui a suivi, il m'a appelé. Il y a une entreprise qui m'a appelé pour un entretien. Et puis, j'ai été retenue là-bas. C'est-à-dire qu'au moment où je faisais la vente, en même temps, je priais. Et puis, je postulais aussi. Donc, je priais, je postulais, je postulais, je postulais. Et puis, un bon matin, moins de deux mois, on m'a appelé pour faire l'entretien. Entretien, mais je suis partie là-bas. On dirait que je connaissais la personne avant. Sur le champ, j'ai commencé en même temps. On n'a même pas fait 30 minutes d'entretien. Sur le champ, il m'a montré le bureau. Il m'a montré ce que j'ai fait et j'ai fait. Et puis, c'est comme ça que j'ai été retenue. Et il faut dire que je ne vendais pas seulement que le pain. Je ne vendais pas seulement que le pain. Je vendais également les polos. Les polos. J'ai vendu les t-shirts. Les t-shirts garçons. Comme femme aussi, j'ai vendu les tuniques hommes. J'ai vendu les dessous femmes. J'ai vendu les déos. J'ai aussi vendu les boucles d'oreilles. Les chichis des femmes. J'en ai vendu. C'est-à-dire quoi? Comment je fais? Comment je fais? Je me renseigne. J'ai un téléphone Android. Je vais sur les différents groupes des grossistes. Je prends le contact des grossistes. Et puis, je change avec eux. Ah, bon, moi, comment je procède? Je lui ai dit, par exemple, avec celui à qui je vendais les tuniques là. Je lui disais que, ah, moi, je suis étudiante. Je n'ai pas l'argent. Donc, je veux commencer. Parce que, généralement, avec les grossistes là, il y a un certain nombre d'articles que tu dois prendre. Lui, avec les tuniques comme ça, il me disait que à partir de 5 tuniques, il me fait à 8000. Moi, je revends ça à 15000. Si tu veux trop parler, il te laisse à 12000, à 14000 fait. Il te laisse à 14000. Sinon, je prends ça à 8000, je vends ça à 15000. Donc, je lui disais que, ah, moi, je n'ai pas l'argent. Mes parents n'ont pas l'argent. Et puis, je suis étudiante. Donc, il m'aide au fait. C'est ainsi qu'il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je veux prendre combien? Il m'a dit, ah, moi, je vais prendre deux, trois comme ça. Et qu'il m'envoie les images, je vais proposer. Si j'ai des commandes là, je l'appelle. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Il m'a dit, c'est lancé. Ah, ah, ah. Ah, je postulais, je mettais, je faisais les publications, je faisais les publications. Il y a certaines personnes qui m'ont contacté. Donc, quand ils me contactent comme ça, là, moi, j'envoie les images au client. Le client fait son choix. Et puis, je balance à mon grossisse, mon grossisse confection. Maintenant que j'ai fini de confectionner, je vais prendre, je vais livrer 15 000 la tunique. Et à partir de 2, je fais ça à 14 000 ou 13 500. C'est en fonction de la connaissance. Par exemple, ils passent à la connaissance, ils ont l'argent, mais ils se jouent aux achébés. Donc, je sais qu'ils passent comme ça, en tout cas, ils ne les loupent pas. Et donc, c'est comme ça. En tout cas, je prends contact avec les grossisses. Tu veux entreprendre, cherche une cible, prends contact avec les grossisses, négocie avec eux. Ils sont tous humains comme moi, comme toi et moi. Donc là, tu n'as pas l'argent, tu leur expliques que tu n'as pas l'argent. Mais il faut savoir employer les mots faites. Pour te comprendre, il y a une même, là. Un moment, je vendais les polos, les polos pagnes, là. Je vendais les polos pagnes, j'ai contacté une grossisse. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Même si tu as une seule commande, il faut venir prendre. Et puis, tu vas les livrer. Tu finis, tu viens, tu me donnes mon argent. Je suis à la maison actuellement. Ça va faire bien pour un mois. J'ai fini mon contact de l'autre côté. Je n'ai pas voulu continuer pour des raisons personnelles. Je suis en train de prendre des cours et autres. Mais il faut dire que j'ai également des projets. Et dans la maison, j'ai des projets. Par exemple, il y a des projets de vente de produits vivraux tels que la banane. Surtout la banane et la tiki, au fait. J'ai des parents qui sont au village, qui ont des grandes plantations. Je suis en train de voir combien je peux leur envoyer pour qu'ils puissent me faire venir de la marchandise et autres. Au fait, quand on est humain, tant qu'on vit, là, il y a toujours de l'espoir. Il faut créer les motivations. Il faut créer soi-même sa richesse. Il ne faut pas rester là, toujours tendre la main, toujours tendre la main. Non. Commence, même si c'est difficile. Il faut commencer. Ça va aboutir. Dieu va permettre à ce que ce que tu fais, là, ça puisse réussir quelque part. Tout début est difficile. En matière d'entrepreneuriat, tout début est difficile. Moi, j'avais des projets d'ouvrir les géants de cabine, là. Sérieux, hein. Quand tu n'as pas l'argent, là. Quand tu n'as pas l'argent. Il faut réfléchir, oh. Je ne dis pas ça pour me glorifier ou quoi que ce soit, hein. Il faut dire que toutes ces ventes que j'ai eues à faire, là, ça m'a permis de m'épanouir moi-même. Ça m'a vraiment permis de m'épanouir. Ça m'a permis de me connaître. Ça m'a permis de voir le potentiel que j'ai. Ça m'a permis aussi de subvenir mes besoins. D'aider quelque part quelqu'un qui était dans mes difficultés. Toujours tendre la main. Toujours attendre l'autre dedans de l'argent. Vraiment, moi, j'appelle ça de la mendicité, hein. J'appelle ça de la mendicité parce que du moment où tu as deux yeux pour voir, tu as une bouche au parler, tu as deux mains, deux pieds, tu es en pleine forme. Ah, cherche à faire quelque chose. Sérieux, sérieux, cherche à faire quelque chose. La vie est une due. Si tu as passé ton temps à tendre la main, il reste un peu que tu allais te prostituer. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, juste une petite expérience que je partage avec vous, matière de l'entrepreneuriat. Et je vous invite aussi à vous faire former. Il y a des formations qui sont disponibles en ligne. Prenez ces formations. Ça aide beaucoup. Postulez aussi dans des formations. Même si vous êtes quelque part, vous pouvez postuler à des formations gratuites. C'est très important pour la, pour valoriser même, pour nous valoriser soi-même en fait, pour connaître nos compétences. J'ai eu un postulé sur la plateforme de l'emploi jeune. Et j'ai été admise à une formation en touristes hôtelleries, gestion bureautique. Je vous assure, ça m'a vraiment aidée. La formation était gratuite. Ça m'a vraiment, vraiment aidée. Donc, je vous incite à vous faire former. Si vous avez une opportunité de suivre une formation en plus, gratuitement, faites-le. C'est très important. Sans oublier, bien vrai que je vendais les tuniques, les polos, peines, tout ça. J'ai créé ma page Facebook. J'aime page Facebook. C'est Chic Pagnes Tendances. Généralement, je fais les publications, des articles que j'ai. Et puis aussi, pour animer la page, je mets des modèles de pagnes, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, vous pouvez aller liker. On appelle ça Chic Pagnes Tendances. Merci. Merci.